Pratique le City Tour pour une première approche de la capitale de l'Allemagne réunifiée. Ici la gare centrale, l'un des plus grands carrefours ferroviaires d'Europe. Premier arrêt après le Reichstag pour parcourir d'abord le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. 2731 stèles s'élèvent sur ce mémorial qui se veut le témoin de la reconnaissance officielle des crimes commis par les nazis contre les Juifs. La porte de Brandebourg est la seule survivante des 14 portes de Berlin et le monument le plus connu de la ville. Symbole de la division des deux Allemagnes jusqu'en 1989, elle est désormais le symbole de la réunification. C'est au Reichstag, ou siège Bundestag, que bat le cœur de la démocratie allemande. La réunification officielle de l'Allemagne fut célébrée ici le 2 octobre 1990. Le bâtiment brûla le 28 février 1933 et on dit qu'Hitler n'y était pas pour rien. La vue sur Berlin est exceptionnelle, avec la chancellerie tout d'abord construite en 1997, le Campanile et la colonne de la Victoire au milieu du Tiergarten. La tour de la Charité, hôpital pour pestiférer de venus cliniques universitaires. La gare centrale avec son fleuron, le TGV ICE. La tour de la télévision, haute de 368 mètres. L'église française à gauche et le Deutster Domme. La porte de Brandebourg couronnée d'un quadrige avec la déesse de la Victoire. Et au-delà du Tiergarten, le complexe Sony avec son toit en forme de Fujiyama. Le nouveau dôme en vert, création de l'architecte anglais Sir Norman Foster en 1999, est une prouesse et une merveille architecturale. Tout a été pensé afin d'économiser l'énergie et d'amener un maximum de lumière naturelle vers la salle du Bundestag située en dessous. Un pare-soleil permet même de réguler la température. Ce mémorial est dédié à toutes les victimes connues ou inconnues du mur de Berlin. Au curry ou nature, impossible d'échapper à la bourse, la saucisse dont les effluves s'échappent des échoppes dès le matin. Les Sissi-Tours se font en bus, à vélo et même en vieil trabant. Nous passons devant le bâtiment des Cultures du Monde, le château de Bellevue, résidence du président fédéral, la colonne de 68 mètres couronnée par la déesse de la Victoire. Nous déjeunons près du parc zoologique et du grand magasin KDV sur une place très sympa où l'eau rafraîchissante ruisselle. En repartant, nous passons devant une énorme bouche de métro, le siège de la CDU, partie politique d'Angela Merkel, le quartier des ambassades avec la remarquable architecture du consulat d'Arabie Saoudite, la Philharmonie de Berlin, l'entente allemande-japonaise et la tour de la Deuxbanne, haute de 106 mètres. Nous faisons un stop à Postdamer Platz, face à la gare et près du Sunny Center. L'élégante silhouette du volcan Fujiyama qui domine la Sunny Plaza est une merveille. Des morceaux du mur et des photos d'archives sont exposés sur Postdamer Platz. Dévastée en 1945, elle fut en effet un vaste no man's land aux jonctions des secteurs britanniques, américains et soviétiques. Depuis leur unification, de grandes entreprises allemandes et étrangères réinstallent leurs sièges sociaux. Ce mémorial est situé sur un terrain vague où trônait jadis un palais princier qui fut le quartier gouvernemental nazi. Ce schéma rappelle qu'entre le 26 juin 1948 et le 12 mai 1949, suite à un blocus des soviétiques, Berlin-Ouest fut ravitaillé par un pont aérien, soit 275 000 vols. Le passage appelé « Checkpoint Charlie » était le seul point de liaison entre l'Est et l'Ouest au cœur de la ville. Le musée attenant, ouvert peu de temps après la construction du mur en 1962, retrace l'histoire du mur. Khrouchev en juillet 1963 à Berlin-Est et Kennedy en juin 1963 avec sa célèbre phrase « Ich bin ein Berliner. » La East Side Gallery, récemment restaurée, est la plus célèbre galerie de Berlin car elle a pour support 1,3 km de murs couverts de graffiti. Le baiser fraternel entre Brezhnev et un lecteur en est l'œuvre la plus célèbre. C'est sur ce pont à deux étages que s'échangeaient les espions découverts de part et d'autre du mur. De l'autre côté de l'Asprey, dans cet ancien quartier de Berlin-Ouest, les travaux de rénovation poussent comme des champignons, mais un air bohème flâne encore sur le village. Très loin du centre-ville se dresse le mémorial soviétique dédié à tous les combattants de l'armée rouge tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce mémorial est également un lieu de sépulture pour 4 800 d'entre eux. En centre-ville, sur le gendarme Unmark, le Docteur d'Homme qui abrite une exposition historique sur le Bundestag, l'Opéra et en symétrie l'église réformée de la communauté française. En continuant vers l'est, nous passons devant la plus ancienne université de Berlin. Sur l'île au musée, l'Altus Museum côtoie le Berliner Dome, une immense cathédrale luthérienne. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Du haut du dôme, très beau panorama malgré le temps Mossad, sur la tour de la télévision, la Spray et le Rot-Rathaus, siège du maire de Berlin depuis 1990. Au loin, le dôme de la nouvelle synagogue. Ces statues de Engels et Karl Marx trônaient il y a peu devant le palais de la République de la RDA, désormais démolies. Ils témoignent d'une idéologie qui ne laisse pas indifférent. Durant les années 70, l'Alexanderplatz devint un lieu d'expérimentation de l'esthétique urbaine socialiste. La tour qui voulait rivaliser avec l'Ouest, l'horloge universelle érigée en 1969 et la fontaine de l'amitié entre les peuples servaient de point de rencontre populaire. Cette immense artère, située dès 1945 dans le secteur d'occupation soviétique qui allait devenir Berlin-Est, est vite devenu un symbole. Le régime communiste y faisait défiler son armée chaque année. Le 17 juin 1953, la première grande manifestation des ouvriers de Berlin-Est y fut fortement réprimée. Sur environ un kilomètre, les immeubles se présentent de manière brute et massive. Ils disposent d'ascenseurs, ce qui est très rare à Berlin-Est, et les appartements, construits pour accueillir les ponts du Parti Socialiste, sont particulièrement grands. Mode et beauté se sont donnés rendez-vous à la station de métier. La nouvelle synagogue, construite au XIXe dans un style moresco-byzantin, est couronnée par un dôme d'or. Elle abrite une exposition permanente et un mémorial. A deux pas, nous découvrons une spécificité de Berlin, des arrières-cours. Tout autour se mélangeaient, ici appartements, artisans et même usées. Cette enfilade de style art déco abrite café et boutique. Cette ancienne usine de machine à coudes a été rachetée par des mécènes qui font visiter leur collection privée. Ces ensembles architecturaux sont variés, mais très typiques. Après avoir subi les ravages de la guerre et l'abandon lors de la période communiste, les courses sont devenues un lieu pittoresque et touristique. Nous terminons notre city tour par la chancellerie. Depuis la gare centrale, nous regagnons notre très beau camping à Post-Dame, puis direction la France après 40 jours d'escapade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada